m on est sous le domaine juillet ce que son téléphone m c'est en route à tour d'une toxine du 6 mois salue stéphane Salut Jason Bienvenue à vous pour ce live J'attends juste que les personnes se ramènent Dites moi juste à voir si le son de la musique Sur le live est bon par rapport au son de ma voix Parce que moi je ne m'entends pas Je préfère vous demander tout de suite Comme ça pour on est tranquille Avant d'en dire plus j'attends juste vos retours Ah bah forcément dès que je dis ça il n'y a plus de son Salut Tendil Nickel Ok parfait Oh oui vous êtes 24 bonsoir à vous Le son est impec Très cool Salut ta chaîne est juste parfaite Bah merci à toi Salut Théo Bah il n'y a pas de site Jason Il y avait une musique juste avant Donc voilà je pense que vous êtes assez Pour que j'explique ce qu'il va se passer Alors là ce soir c'est un lancement Du cargro progress MS09 Qui va décoller de Baïkonour Et qui va normalement rejoindre Si je ne me suis pas gouré Rejoindre la station spatiale internationale Dans 4 heures Avec de nouvelles mises à jour Donc voilà Donc ça va être un lancement de nuit Donc on va bien voir les flammes du lanceur Donc ça va être plutôt cool Si vous voulez avoir plus d'infos Bon j'ai tout dit Mais plus d'infos C'est dans la description du live J'ai mis 2-3 trucs Bonsoir à toi Benjamin Alors il faut juste que je partage bien sur Twitter Hop 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 Évidemment comme en début j'ai oublié de le faire Donc j'ai fait exprès de lancer la laine à peu près 20 minutes avant le lancement Comme ça si vous avez des questions N'hésitez pas à me les poser Et mon chat qui s'est coupé Super Il va falloir que je change de téléphone Salut Astro Coco Soyuz Oui c'est un monsieur Soyuz Mais qui lance un cargo de progresse Tu vas live pendant les 4 heures Non Salut Aristide Oui c'est de nouvelles mises à jour Ah oui j'ai eu Stéphane On progresse Alors il y a du carburant Des vêtements La nourriture Je crois Je ne me suis pas trop renseigné sur ça Mais en général c'est ce qu'il y a le plus souvent Les expériences C'est possible Comme je dis je ne sais pas trop renseigné ce qu'il y a à l'intérieur Mais en général j'ai dit le principal J'ai dit le principal Oui il y a des vivres C'est bien ce qu'il disait Si certains veulent regarder le live original Alors moi je suis sur le site de la NASA Parce qu'il parle en anglais Bon je ne suis pas fort en anglais Mais je comprends quand même un petit peu Sinon vous pouvez aller T'appeler sur le tube Rose Cosmos C'est l'agence qui s'occupe de lancer Pardon C'est l'agence qui s'occupe de lancer les fusées Soyuz Et vous pouvez aller là-bas C'est le live original Oula Salut Jacques Panthère Salut Cédric Salut Bobo Ça leur tire combien de jours ? Ça dépend quoi C'est hyper rapide C'est une nouvelle mise à jour Moins de 10 tonnes à peu près Non sur Youtube aussi Oui Bobo C'est le lancement du Cargo Progress Qui va ravitailler la Station Spatiale Internationale Non Rose Cosmos Ah oui pardon j'ai mal lu ton truc J'espère que cette fois-ci Comme le lancement du dernier Soyouz Habité On aura une vue de caméra sur le Progress Pour voir la séparation du dernier étage Ça c'était plutôt cool Salut Clavel Oui Plus qu'à attendre Je pense que la fusée explose Il y a toujours un risque minime Oui mais normalement en général Les fusées Soyouz ça se passe toujours très bien Bah oui et puis La Station Spatiale Internationale Ça regroupe la NASA Rose Cosmos Et plein d'autres agences Mais je ne peux pas vous l'expliquer Parce que c'est un peu compliqué Mais elle décolle dans le temps Bah en bas à droite Vous avez le compte à rebours Salut Anatole Il y a un ravitaillement Tous les combien de jours ? Entre deux ici Entre un ravitaillement Les deux mois Et six mois Si je ne me trompe pas Alors cette mission Pour cette mission Florentin C'est 4h Des fois ça peut prendre 2 jours Mais là il y a une nouvelle mise à jour Qui va prendre 4h Oh il y a quelqu'un De la Nouvelle Zélande Bonjour ou bonsoir à toi Je ne sais pas quel heure il est là-bas Je ne sais pas Marc Non il n'y a pas de soucis Ce n'est pas un peu million de savoir Que les astronautes américains Partent dans les Soyouz Alors il faut savoir que la NASA Depuis l'arrêt des navettes spatiales Elle ne fait plus grand chose En termes de voile habité Je veux dire Elle n'envoie plus D'astronautes dans l'espace Par eux-mêmes Avant c'était la navette spatiale Qui servait En moyenne des astronautes En orbite Et là vu qu'il n'y a plus De navettes spatiales en vol Ils sont obligés d'aller au Soyouz Mais bon A mon avis Ça a peut-être changé Dans les années à venir Mais bon Ça reste un peu compliqué On a retenu du mat Je suis désolé pour toi Bah ça les fait un peu chier aussi Sur la NASA Mais bon Ils n'ont pas le choix A part Soyouz Il est longue marche Plus personne ne peut envoyer du main Dans l'espace C'est pas que plus personne Ne peut envoyer du main C'est que le budget n'est pas présent Ça manque les navettes Ah oui J'en parle pas acheteur C'est très peu Oui Plutôt Blue Origin ou SpaceX Aucun Donc là on voit à peu près Où le Soyouz M09 Sera amarré Euh putain je suis trop con Le progrès 70 Oui je les ai Je les ai vus Julien Oui c'est sûr C'est un grand avantage Antony On sait pas Anatole Et ils ont dit Qu'ils ont C'est compliqué Avec SpaceX Vous connaissez L'un musk J'ai pas envie de dire lui Sinon Voilà Mais Le problème avec le spatial C'est que Ça parle beaucoup Pour agir A très très peu de choses Ça parle beaucoup Pour peu agir Est-ce que c'est vraiment possible De filtrer des bâtiments Comme ça Bah t'as bien vu Un jour Aujourd'hui La date du premier vol De la courrière d'un Est prévue pour comment Bah elle était déjà prévue Pour l'année dernière Et Moi Franchement Je donne plus de date Je dis pas de date pour ça La CS un jour 2020 Normalement Mais bon Ça retarde à chaque fois Comme partout Un peu comme la politique Dis donc Bah le spatial Et le domaine politique C'est très C'est très bien relié Parce que sans la politique Il n'y a pas de budget Et sans budget On peut rien faire Et vous êtes 54 personnes Bonsoir à vous J'espère vraiment Qu'ils installent des caméras Quand même Ce sera vraiment sympa Il faut d'abord Qu'ils prouvent Que la Falcon 9 Est suffisamment fière Avec le bloc 5 Oui Les 10 Space Gateway Oula C'est pour ça Stéphane Que j'ai pas trop envie De pas être spéciste Alors il y a eu des missions De ravitaillement Qui décollent depuis Kourou Avec les Ariane 5 Avec le vaisseau cargo A TV Mais ils ne décollent plus Depuis 2014 Depuis 2014 J'ai pas envie de parler d'armes Anthony Non 51 degrés Donc c'est à dire Qu'à chaque orbite L'ISS passe toujours Au-dessus d'un autre pays A chaque fois Que pensez-vous de la LOPG ? De la LOPG Tant qu'il n'y a pas d'argent Il y a assez de la connerie Enfin je veux dire Tant qu'il n'y a pas d'argent C'est du blabla Et moi la BFR j'ai trop hâte Comme tout le monde J'aime bien les Elon Musk Qui se met sans plus Bon moi je m'en fous Salut l'histoire spatiale Lancer une Ariane 5 Pour du ravitaillement C'est pas très rentable L'Ariane 5 était Bon c'est sûr que c'est pas forcément Un lancement déjà de base N'est pas forcément très très rentable Donc je reprends l'exemple De SpaceX avec la Falcon 9 Alors tout le monde dit Ouais c'est la rentabilité Sauf que non Et SpaceX Il ne divulgue rien Sur les coups de rentabilité Donc personne ne peut juger Si c'est un lanceur Et rentable ou pas Donc c'est pour ça que J'habite à Nantes Et j'entends les détonations C'est cool D'accord Ah d'accord Tu te bais coup d'or au Kazakhstan Salut Ghislain Alors la TV Une masse très importante Comme je dis dans ma vidéo Ariane 5 La TV faisait plus de 20 tonnes Et pour un cargo Bah d'ailleurs c'est simple C'est le plus gros cargo envoyé sur l'ISS En fait Ça on est où les iridium next ? Bah ça suit son cours J'ai été vachement déçu des lives De décoages d'Ariane 5 Le problème avec Ariane 5 C'est que les lives Ils s'en foutent en fait Des lives Ils sont juste en train de faire en mission Bon il y a quand même des images Mais je veux dire Les images qu'on a Par exemple Des séparations des OAP Donc des boosters Tu sais il y a plusieurs années Il y a rien de récent Je veux dire Et c'est ça que je trouve dommage Parce que franchement Il y aura moyen de faire Des très très belles images Euh Tnt poster Penses-tu que l'exploration spatiale Est habitée Est foutue Comme le pense Astrologique Sados Au contraire Bah c'est sûr que si on Si on continue comme ça L'exploration spatiale Est en train de mourir Oui parce que Les agences et entreprises Je parle plus d'agences dispose de moins de budget la NASA par rapport aux missions Apollo elle a que un tiers de son budget par rapport aux missions Apollo c'est rien du tout peux-tu augmenter le son de ton micro ? je peux pas plus y'a pas le côté communicatif qu'à SpaceX ouais c'est ça y'a quand même le vaisseau cargo actif y'a le cargo sinus d'Orbitale ATK le dragon de SpaceX et le progrès de ce de Roscosmos je sais pas si j'en oublie un autre non j'en oublie pas une autre il y en a 3 on est tous sceptiques à l'exposition ouais salut la chèvre Vegas c'est pas un lanceur lourd c'est un lanceur léger donc c'est pas fait pour lancer des grosses grosses charges en orbite ah oui pardon non c'est ça j'oublie pas le cargo japonais tant pour moi l'HTV japonais on entend tellement peu parler de lui que j'oublie on arrivera vraiment quand on respecte la nature alors qu'on soit bien clair je veux pas qu'on parle de nature parce qu'à chaque fois ça fait débat alors si on prend par exemple bon j'en parlais vite je te dis pas que j'en parlais mais j'en parlais si on prend exemple des fusées par rapport à l'automobile ou l'aviation l'exploration spatiale n'est rien par rapport à l'automobile et à l'aviation en termes de pollution c'était rien moi j'ai encore le New Shepard la BFR oui et tu l'as vu la New Shepard ah non je pensais que je pensais la New Glane la New Shepard oui la BFR personne l'a vu apparemment elle est en construction mais bon tant qu'il n'y a pas de photo prise du truc ça reste du bleu bleu oui j'ai vu la vidéo de Cyril il est duo en JD d'ailleurs à mon avis à tous les coups ils sont à côté du pâtis en train de avec leur drone en train de taper la fusée non je déconne le New Gawk non je parlais du New Glane j'avais confondu non H-7 minutes ah non c'est pas génial du tout pas du tout oui le lancement de fusée ça fait vraiment pas grand chose par rapport à l'automobile et à l'aviation à l'automobile il y a des millions je veux dire des milliards de voitures qui roulent chaque jour et des fusées il y en a un lancement voire trois par semaine maximum donc voilà si l'espace est vraiment un domaine actif et majeur on fera des fusées qui fonctionnent juste c'est l'hydrogène, l'oxygène il y a déjà un lanceur qui fonctionne à ça c'est la Delta qui a très vite après sans compter les boosters enfin sans compter les boosters il y a l'Ariane 5 il y avait la navette spatiale et plein d'autres lanceurs comme ça oui mais par rapport à l'automobile sur les déchets ça pose un problème non ça c'est pas c'était pas une photo c'était un moule un moule je sais plus c'était un petit moment mais c'était un moule c'était pas un réservoir que des fusées qui n'ont toujours pas été fiables lesquelles tu parles je sais plus je sais plus comme ça je sais plus minutes un émètre spatial c'est plus grave parce que elle a l'emporté des astronautes donc des voiles habitées alors qu'elle a jamais envoyé des voiles habitées et l'Ariane 5 c'est le reconnu pour être le lanceur le plus fiable du monde c'est quoi ta chaîne spatiale préférée ? je déconne bien évidemment j'ai pas de chaîne préférée comme poursuivre de l'OM drive tant qu'il n'y a pas plus de tests je peux pas dire grand chose malheureusement je pense que dans un futur proche il y aura le tourisme spatial ça reste compliqué à mon avis ça restera à garder sur certains critères il faut être jeune avoir la vingtaine à peu près avoir une bonne condition physique un bon mental et avoir des il est très courageux explosion ou des couches possibles ? je n'y pas il y a toujours des il peut y avoir un problème mais je ne dis pas je ne sais pas je pense pas qu'il n'y aura pas de problème je pense pas qu'il y aura un problème tu connais la MHD Challenger et Columbia sur le vol 555 c'était pas un problème de booster non c'était un problème de contrôle d'ordinateur le coordonnateur a mal compris un truc il a dévié de sa trajectoire mais tout est rentré dans l'ordre le premier satellite il me semble il est sur la bonne orbite qui était bon le ZEM il est encore en train de faire ce trajectoire alors pour la BFR je prends le cas du SLS alors le SLS on a vu plus de pièces construites du SLS que la BFR et pourtant la BFR on l'a vu décoller non donc voilà il faut faire gaffe ok plus que 2 minutes à la BFR oui 60 ans mais très fiable on pense quoi de la LOPG comme je dis tout à l'heure tant qu'il n'y a pas d'argent qui rentre il n'y a rien qui sort voilà il s'est passé quoi déjà avec Apollo alors il y a eu un court-circuit dans le module de commande et alors ça peut paraître bizarre mais l'air qui était à l'intérieur de la capsule c'est l'oxygène pur l'oxygène pur et très inflammable et donc un contact un court-circuit a tout fait péter a surtout fait un incendie malheureusement on s'enballe surtout sur SpaceX on ne peut pas prendre de ratio sur l'image je ne sais pas l'OPG c'est une station bon ça a changé de nom non non je suis conseillé non c'est bien non c'est bien c'est une station qui est peut-être orbitée autour de la lune qui m'ont tournée qui m'ont tournée Alors le vrai projet de SpaceX, enfin surtout de Elon Musk, c'est pas de, au départ lui ce qu'il veut c'est aller sur Mars, et il se concentre sur Mars, comme toutes les agences et les autres entreprises plus ou moins inconnues ou pas, c'est le même truc. L'écran est un peu bouffé, ah là mais j'ai peur, là par contre c'est pas moi, là c'est le live de la NASA. Oui je sais, c'est un démo, mais je explique juste la raison de l'incendie en fait. Ah voilà, ok, donc ça va décoller dans extrêmement peu de temps, c'est pas français mais c'est pas grave. Je sais jamais j'ai plus rien, c'est pas ma faute, là c'est le live, la vie de la NASA. Ah oui Gilbert. Ok, allumez du moteur, des moteurs. Là voilà, c'est ce que je vais dire, là vous allez vers un gros boom, là. Ok, là ça va décoller. Et voilà, décollage. C'est beau la nuit quand même. On va pas trop lancer, mais on voit surtout les flammes. Elles sont très jolies. J'espère juste vraiment qu'ils ont mis des caméras. Sinon s'ils ont pas mis, je serai dégoûté. Ok, donc là c'est une animation du vol. Ok, donc là le lanceur passe à la zone de Max-Q, donc sa zone de la plus forte pression aérodynamique. Donc là le lanceur est compressé. Pas de cas, mais avec eux. Bah ça, la dernière fois, ils ont mis des caméras justement. C'est pour ça que... Puis oui, je sais pas s'ils vont mettre parce que c'est la nuit quoi. On verra rien en fait. Dommage. C'est pour quoi le lancement de la... Pour le lancement de la Falcon Heavy en septembre, il me semble. Depuis Baïkonon, on aura affaire au Kazakhstan. Pour l'instant. Ok, c'est pas sur des boosters. Pas de soucis. La prochaine étape, c'est la séparation de la coiffe. La prochaine étape, c'est la séparation de la coiffe. Il y a une pub soviétique pour la Daniva, je connais pas. Puis pour l'anniversaire, bon anniversaire. De bas, c'était pour le 30 juin. Oui, ça a été décalé, mais bon. C'est dommage qu'il n'y a pas de caméra parce qu'il y a un lancement. Ah, là ça va être la séparation de la coiffe. Et la séparation de la coiffe. C'est quand ? BepiColombo, c'est bientôt. Je sais pas les dates, mais c'est bientôt. Oxygène liquide, hydrogène liquide, il se n'a. Comme tu veux, le cureux, mais je sais que ce qui se passe là-bas, c'est que c'est pas joyeux. T'es con, but. Je suis pas sûr, Vincent Zo, moi, je me suis pas regardé les dates de Falconer parce que ça change à chaque fois les dates. Ben, nuit, Julien. Le 2nd stage engine on the progress booster, le service 2.1, of course, On a vu, on n'aura pas de caméra, ça, c'est sûr. Enfin, je suis dégoûté, mais bon. Donc, normalement, les tâches principales devraient bientôt être à courte de carburant. Ouais, voilà. Je pense que là, il va se séparer. Et voilà. Séparation du premier étage, il y a l'image du second. Là, il va y avoir des petits panneaux, les petits panneaux orange qui vont se séparer. Et voilà. J'ai une mastronomie ou l'astrophysique qui veulent les deux. A plus, c'est une grève. C'est une problème en fin du moment qu'il se foire pas. Mais c'est sûr qu'à l'instant qu'il se foire pas, c'est mieux. Non, Jean-Charles Ripo, ils peuvent embaucher des personnes étrangères. Ils ont déjà embauché une française, d'ailleurs. Ah non, ça fait pas pareil du tout. Du tout, du tout. Oula, qu'est-ce que j'ai dit, moi, tout à l'heure ? Et oubliez ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est du kérosin erpien et l'oxygène liquide. Excusez-moi, il est tard. Pour le Soyuzon. Je suis désolé. Oh, le con. Ok, merci. J'ai dit, j'étais pas sûr pour la Falcon Heavy. Ah là, je me sens très très con, Stéphane. A plus, CJ Community. La Falcon 9, c'est de l'oxygène liquide avec du kérosène. Hydrazine, c'est des mots D, on l'utilise encore. Alors ça, je sais pas du tout. Hydrazine, ça s'utilisait où, c'est déjà ? Non, je sais plus du tout. J'ai pas envie de dire de conneries, donc je parie pour moi. Du coup, t'as le temps pour la prochaine séparation qui s'effectue dans 120 secondes. Bah oui, bien sûr. Il faut se méfier des calendriers. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce que je le rappelle que la Falcon Heavy devait décoller en 2013. Rappelez-vous, elle décoller quand ? 6 février 2018, c'est pour vous dire. Donc faites gaffe, il faut conneries. Les Hydrazine, c'est pas pour l'RCS. Non, ça c'est de l'azote, il me semble. Il me semble que c'est aussi utilisé en RCS aussi. Les deux sont utilisés. En tout cas, je sais que pour les Falcon 9, c'est de l'azote qui est utilisé pour le premier étage. Enfin, c'est pour le second. La Falcon Heavy est inutile, elle valera trois fois. En tout cas, je dis rien, je ne sais pas. Tant qu'il y a un spécifique, je ne dis pas si c'est rentable ou pas au niveau économique. Je ne peux rien dire. Je ne peux rien dire. Bonne nuit, Anatoly, je t'en prie. Ok. Les cinq sont du second étage. Et séparation. Voilà. Donc là, le progrès, la mission n'est pas encore terminée. Enfin, je ne sais pas comment ça se passait vu qu'il arrivera dans quatre heures. Je pense qu'elle va faire des petites manipulations comme d'habitude. Et voilà. Au lieu de faire une association d'amateurs pour créer des fusées, les lancer dans des pays voisins, serait-ce qu'il est en faire interdit ? Ça dépend, si c'était millionnaire ou milliardaire. Parce que c'était, à part la chance comme un Copenhagen Superbital, et encore eux, ils ne font qu'en Danemark, et encore ils ne font pas énormément de choses. Aujourd'hui, on n'en voit quasiment que des petites masses. Oh, ça dépend. Le SLS isolera parce que le stade du SLS et d'Orion est trop avancé pour un moment donné. Beaucoup trop. Ok, Anthony. Bon, du coup, je pense que je vais... Je vais, je pense que je vais découper le live parce que je n'ai pas assez quatre heures à rien faire. En tout cas, si vous avez encore des dernières questions, n'hésitez pas. Merci, Stéphane. Alors déjà, je vous dis tout de suite, la BFR 2020-2022, c'est complètement mort. Et ça, je l'affirme, je mets ma main à couper, c'est mort. Voilà. Mais c'est ce que je disais, Ben Nicaro, c'est comme Ben Nicaro, c'est comme Ben Nicaro, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Mais même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils ne vont pas quand même très haut. Mais pour ce qu'ils font, c'est très 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 bien. A plus, Jean-Charles. Orion volera, mais pas le... Bah si, si Orion doit voler, c'est sur le SLS. Orion est prévu pour décoller sur le SLS. Euh, non, Kylian. Je t'en prie, Augustin. Et merci à toi. Il n'a rien, Florentin. Il n'a rien, Ben. Bah disons, tout le monde me remercie. Il n'a rien, Benjamin. Donc ça, j'ai pas vu tout à l'heure, mais... Donc ça, c'est la vue du Soyu, euh, du Progress lors de l'amarrage. Mais je ne sais pas pourquoi il l'active tout de suite. Il met la caméra tout de suite. Je ne sais pas. Après, SpaceX, il faut vraiment faire gaffe. Parce que de ce que je sais sur SpaceX, ça ne se passe vraiment pas bien. Euh, tu fais des masses d'heures sup. Euh, tu... L'ambiance, elle n'est pas folle. Euh, tu as besoin de faire un truc, tu te démerdes. Personne ne vient de t'expliquer. Après, je suis tué ce que tu es, hein. Mais bon, même moi qui suis... Il y a un nerd, je n'irai pas travailler là, ben, jamais la vie, hein. Bon. Bon, je reste encore avec vous 5 minutes. Après, je vais couper le live. Parce qu'il n'y a plus rien de regarder, du coup, maintenant. En tout cas, vous étiez nombreux aujourd'hui, quand même. Euh, c'est le lancement du Cargo Progress qui va arrêter la Station Spatiale Internationale. Si, le SLS s'avance, mais doucement. Euh... Comment ça, pas assez creusé ? Attendez, mais les gars, j'ai... Creusé, c'est-à-dire, vous voulez que j'explique chaque boulot ? Non, j'ai dit vraiment... Les choses à savoir sur le SR-71. Alors oui, je n'ai pas parlé d'énormes de choses techniques. Parce que je sais que les gens, ils s'en foutent de ça. Donc, je sais, maintenant, j'ai dû minimiser ça, maintenant. Bon, j'en parlerai toujours. Mais voilà. Donc, il faut savoir que moi, je ne suis pas un pro. Je suis juste un passionné. Je ne suis pas qu'un cas qui travaille chez Lucky de Martin. Je suis juste un cas qui parle de ça, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Pas de soucis, Kilian. Tu fais quoi comme tu... Je ne dirai pas. Avec autant de gens, je ne dirai pas. Je ne sais pas où vit. Bon. Bon, il y a minuit-dix, je vous laisse. C'est pas toi qui disais sur une vidéo d'astronomique qu'on se poserait bientôt sur Mars. Hein ? Oulah, c'était du coup, on est quelqu'un d'autre. C'est parce que ça manquait une communication radio entre un service. Je vous en prie pour le live. SpaceX, c'est une entreprise de où ? Il faut être un clone mus si tu veux bosser. Il faut être... Bosseur. A plus, Ben. Non, Polo. Référence à la vidéo de Stardust. De quoi il faut parler ? Je ne fais aucune référence à la vidéo de Stardust. Oui, non, mais... Oh, putain. Les gars, si je parle du SR-71, il faut bien que je trouve mes sources quelque part. Je ne peux pas l'inventer. Et je ne me suis pas aidé. Oui, je me suis aidé du documentaire de l'RMC, de Wikipédia, oui, je l'assume, et plein d'autres sites. Il faut arrêter de croire que, dès qu'on parle d'un sujet en particulier, qui est une autre version qui est sur Internet, on a tout copié. Il faut arrêter de croire ça, les gens. Il faut vraiment arrêter de croire ça. Pas forcément en Space Phoenix. Il y a déjà, surtout une française, qui a travaillé à Space X. A plus, Vincent Zon, et merci à toi. A plus, Polo. D'ailleurs, si certains veulent avoir plus d'infos sur le SR-71, je conseille le documentaire d'RMC parce que je trouve qu'il est vraiment pas mal. Je mets juste par rapport à la vidéo de Stardust, les deux sont complémentaires, au contraire. Je ne vois pas... Pourquoi complémentaires ? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je parle juste du... Je ne viens pas rejeter des choses que Stardust ou d'autres personnes ont dites. Je parle juste du SR-71. Je ne suis pas là pour rejeter des choses. Je parle juste du SR-71, c'est tout. Je t'en prie, Quentin. En tout cas, je ne sais pas combien de personnes sont sur live encore. Je vais regarder ça tout de suite. Ça, c'est une trentaine. Parfait. J'en profiter pour vous dire merci pour les retours de la dernière vidéo. Il y a aussi sur Orade 5. La dernière vidéo, le SR-71, elle a fait le meilleur départ de la chaîne. Donc, ça fait vraiment plaisir. Merci à vous, en tout cas. Je n'ai pas dit que tu avais copié, mais pas assez creusé le sujet. Tu restes superficiel, je trouve. C'est ceci dit, j'aime bien le mieux. Mais je ne peux pas aller plus loin dans les détails parce que, comme je l'ai dit, je ne fais plus trop de technique. C'est-à-dire qu'avant, dans mes précédentes vidéos, je parlais du moteur vraiment en détail. J'expliquais chaque ligne d'automne de poussée d'automne, mais je me suis rendu compte que les gens, ça les faisait chier, en fait. Donc, c'est pour ça que j'essaye de... En ce moment, j'essaie de faire des tests sur la chaîne et ça marche plutôt bien. Mais voilà. Après, comme je dis, l'aviation, c'est une passion que j'ai. Je ne suis pas un pro. Je m'y connais plus en spatial qu'en aviation. C'est une chose. Mais le SR-71, c'est mon avion préféré. J'avais envie d'en parler. Et puis voilà. Le premier, ne t'inquiète pas, French-Nutra Valeur. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Mais c'est juste que dire que je n'ai pas assez creusé le sujet, ça, par contre, je ne comprends pas. Je t'en prie, Cédric. Oui, parce qu'avant, je le répète, mais dans mes anciennes vidéos, j'étais trop en détail. Genre exemple, moi, c'est ma première... Non, ça, par contre, je... Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est ma première vidéo sur l'ISS. Un tel de 2016-2017, je crois, début 2017. J'expliquais tout en détail. J'avais même expliqué comment et à quel matériau la sélection était faite. Et ça m'a pris un temps fou à l'affaire. Mais voilà. C'est pour ça que j'essaie de faire des tests en ce moment. On voit si ça colle ou pas. Et pour l'instant, ça colle très très bien. Donc, c'est bueno. En tout cas, continue. Le bungalow. J'ai vu le 601. Mais c'est à toi, Augustin. C'est exactement ça, Stéphane. Exactement. Tu as tout dit. Tu parles d'un meccano-snecma ou tu ? Je ne connais pas Snecma. Pendant un petit... Un petit direct de l'ISS. Je ne sais pas si... Moi aussi, c'est tout actuellement. Depuis son annonce, maintenant le SR-11 avec impatience. Ah bah, j'allais pas vous laisser... J'allais pas vous faire une annonce sans jamais faire une vidéo sur le SR-11. Et pareil pour le X-15. Je vais la faire le X-15 quand je ne sais pas. Mais voilà. Si je peux vous donner un indice sur la prochaine vidéo qui va sortir, et ce sera... Je vais en lire trop là. Mais ça sera en rapport avec ce que vous voyez actuellement sur l'écran. J'en dis pas plus. Ça envoie du l'ours, c'est ce que je peux dire. Ta-ta-ra-ta-ta. Vous êtes encore 35 personnes. Bébé. Ah bah, je ne connaissais pas un French Traveler. Premier fabricant mondial de moteur d'avion. C'est rien que ça. Oh putain. D'accord. Moi, j'espère que je t'aime bien. Je ne sais pas si Stardust était toujours sur le live. Je ne sais même pas s'il était sur le live déjà de base. En tout cas, merci à toi d'avoir écrit le commentaire sur ma vidéo pour préciser que ce n'était pas du plagiat. Donc voilà. Merci à toi, c'était sur le... C'était quoi de live où c'était parti ? Ça s'est obligé de ça. Mais de toute façon, il y aura la rediff. Donc, tous les cas. Moto320 et non, je ne connais pas. C'est que tu ne connais pas ça. Si tu ne connais pas Snakema, c'est que tu n'as pas regardé sa nanar de Stardust. Si, je l'ai regardé. Ouais, c'est super cool. Bon, moi, je vais couper le live, les gens. D'accord, vous êtes 43 personnes, ça veut dire que je ne peux pas couper le live. Je déconne. Du coup, pour les nouveaux arrivants, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je me demandais elle sert à quoi la sorte de bas vers le milieu du Soyouz ? La sorte de bas vers le milieu du Soyouz ? Tu veux dire au port d'amarrage ? Ça, c'est pour Samaray, en fait. Samaray, et après, comment je peux expliquer ça ? en gros, la tige, le port d'amarrage va d'abord s'enfoncer dans le port d'amarrage d'un module de la station, n'importe. Ensuite, la tige, entre guillemets, va tirer le Soyouz, va ramener le Soyouz à la station et ça va l'amarrer, la pressuriser, etc. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais... En fait, je ne sais même pas si c'est ça que tu parles, en fait, mais... Bon, bon, It's OK. En tout cas, pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, ne c'est pas vous abonner et de partager la chaîne si vous pensez que ça peut intéresser des gens et ça peut vous aider si vous intéressez-vous, C'est toujours cool. Au passage, le Vulcain... Je sais que le Vulcain est fabriqué en France, mais je ne savais pas où. Ainsi que d'autres moteurs de satellite. Ah, c'est cool, j'apprends des trucs. Le Vulcain est assemblé à Vernon. C'est ça. Vernon. J'ai oublié son nom. C'est ça, c'est Vernon. Si certains n'ont pas de questions, je vais couper le live, vu du coup. Dans le nom du 95 de mémoire. Je ne sais pas. Je ne sais pas vous c'est Vernon. Bref. Donc, si vous avez question, vous n'hésitez pas. Si vous n'avez plus de questions à poser, je vais couper le live. Je vais vous laisser tranquille. Mais il n'y a pas tous les French Traveller. Ça va faire tout noir. Ta gueule ! Certainement l'arrive. Je pense que toi, tu l'as. Bon allez, j'ai jusqu'à minuit 20 et je vous laisse après. Ouais, c'est ça. Il dit bon, on progresse. Oui, chef. D'accord. En tout cas, si jamais vous voulez suivre le live direct de l'ISS, parce que c'est en direct. Donc là, ce que vous voyez, c'est la Terre. c'est la Terre. Donc, vous pouvez voir qu'elle est plate. Je déconne. Donc, vous allez sur YouTube ou tapez NASA et vous prenez le premier lien qui vient. Et voilà, c'est tout. Comment fonctionnent les RCS ? Déjets de gaz et après, plus techniquement, je ne sais pas trop. Alors, est-ce que la Terre est plate ? Alors. Non. Putain, je n'aurai jamais dit pas à la Terre plate. C'est bon, j'en reparler maintenant. Sinon, sur l'app, ouais, aussi. Mais quand tu es sur PC, c'est mieux d'aller sur une chaîne. C'est plus pratique, je trouve. Il n'y a pas de souci, c'était 20, je parlais dégolette. En tout cas, vous êtes encore beaucoup. En tout cas, coucou aux gens de YouTube parce que, oui, il y aura la rediffle et tout se passe bien. Oui, il n'y a pas de musique donc tout se passera bien. J'espère parce qu'avec YouTube, on ne sait jamais. Donc, bonjour à vous et voilà, c'est tout. C'est ce que j'allais dire. Bonjour ou bonsoir à vous. Est-ce qu'on a vraiment été sur l'ailon ? Oh, merde. Je crois que je coupe l'ailon 2 minutes. Voilà. The crafter, il a tout compris. Exactement, Quentin. Un traitardère sandwich. Bon, bon, bon. Bon, écoutez, Jean, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée ou une très bonne soirée. Ça dépend de vous habiter comme une personne d'ailleurs qui est habité au Nouveau-Zélande. D'ailleurs, bon, bon, courage à toi parce que c'est que c'est le matin maintenant. Donc, voilà. Et puis, bon, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et merci à tous que vous êtes venus sur live. C'est très, très cool. C'était très, très cool malgré qu'il soit un peu tard. Vous étiez quand même pas mal. Vous étiez monté à 84% de personnes tout à l'heure. C'est pas mal du tout pour une soirée. Pas mal, pas mal du tout. En tout cas, merci à vous. Si vous voulez me suivre sur Twitter, le lien est dans la description du live, il me semble. Ou alors, vous allez vous taper sur Twitter à rebase la chaîne spatiale, c'est tout. Et puis, voilà, et abonnez-vous si vous voulez, si vous voulez me soutenir. Et puis, voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada